Quand nous avons suivi cela, puisqu'on ne peut pas comprendre, puisqu'il lui-même a dit qu'il a besoin des élections démocratiques, transparentes et apaisées. Comment nous pouvons aller aux élections apaisées au moment où il y a certaines personnes dont on ne veut pas qu'ils concourissent pour ces élections ? Nous avons besoin que tout le monde soit éligible, tout le monde fasse ce dont il a besoin pour ces élections, tout le monde peut déposer sa candidature. Nous ne voulons pas qu'il y ait cette politique-là d'exclusion, c'est ce dont nous ne voulons pas dans l'opposition. Nous attendions, dès lui, vraiment une assurance ferme, mais cela n'a pas été. Même quand il nous dit qu'ils vont financer les élections à 100%, mais c'est déjà entendu ? Presque 540 millions de dollars, mais ce n'est rien pour la RDC. Vous savez chaque fois les rapports de Lozolo, il a dit qu'il y a plus de 15 milliards de dollars qui sont détournés chaque année. Mais si on arrivait à juguler toute cette évasion riscale, toute cette évasion-là, ne voient-vous pas que nous allons organiser nos élections ? Nous allons les faire. Mais quand elle dit que la RDC va organiser les élections et qu'on n'a pas besoin de l'apport de la communauté internationale, mais la Monisco, vous oubliez que quand on fait un budget, la logistique est incluse. C'est-à-dire que la logistique de la Monisco, ça fait partie du budget, c'est-à-dire ce l'argent que la Monisco est en train de dépenser pour la RDC. Donc, on ne peut pas nous dire que les élections seront financées à 100% par la RDC, parce qu'il y a la logistique de la Monisco. L'État de la Nation ne vous plaît pas. Vous dites ? En aimant, l'État de la Nation n'a pas répondu. aux attentes de la population, nous, dans l'opposition, nous voulons voir l'avis social des Congolais changer. Nous voulons voir la décrypation. Nous voulons voir l'application totale de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons dans l'opposition. Mais, s'il nous présente son bilan, mais ça, c'est déjà entendu, c'est moi qui vous remercie.